Je vous souhaite bon appétit, à distance. Pour ceux qui sont présents, et toutes les structures qui ont participé à l'organisation de ce séminaire, qui est plutôt un bon moment, finalement, et qui fait plutôt du bien de retrouver des vrais gens avec des vraies têtes et de ne pas rester entre nous, même si je comprends qu'il y en a qui sont quand même en visio et qu'on apprécie aussi ces moments. Donc, merci d'avoir tenu le coup, d'avoir réussi à organiser ce séminaire super sympa. Ça fait un bien fou, croyez-moi. J'ai choisi aujourd'hui de vous faire une proposition, si vous l'acceptez, si l'habitabilité était une question d'inventivité habitante. J'ai mis deux mots plutôt barbares, habitabilité, inventivité habitante, que je vais essayer de décliner, de vous présenter progressivement. Est-ce que tu peux passer à la slide dessus ? Ah oui, super. Moi, la première fois que j'ai entendu ce terme d'habitabilité, c'était devant ma télé. Dans les années 90, devant les publicités des monospaces, qui vantaient les mérites de l'habitacle, de la voiture, qui vantaient le confort, le design, qui vantaient les textures, tout ce genre de choses qui mettaient en valeur l'habitacle de la voiture. Les designers avaient imaginé moult solutions pour rendre le plus agréablement agréable possible cet objet qui est une voiture. Et aujourd'hui, je vais me consacrer à une autre échelle, à d'autres lieux, mais repartir un petit peu de ce postulat, en tout cas de l'habitacle de la voiture, et vous allez voir, ça pourra faire écho un petit peu à l'habitacle n'utilise pas le logement et les relations au lieu ne sont-ils pas l'habitabilité. À partir de ça, pour essayer de questionner quelle place pourrait avoir l'inventivité habitante. Je trouve les photos vraiment magnifiques. Ça me rappelle Retour vers le futur. De manière directe. Alors, pour vous expliquer de quelle recherche est-ce que cette communication, donc c'est un peu compliqué. Ma vie est un peu compliquée, j'en conçois. Donc, j'ai fait un doctorat en chiffres. C'est-à-dire que ce que je vais vous présenter là, c'est à la fois issu des résultats du doctorat et aujourd'hui, maintenant, en tant que praticien de la démocratie participative, j'ai aussi essayé de prendre un peu de temps pour analyser de terrain au regard des résultats que j'avais développés dans la thèse. Donc, j'ai fait une sorte de mage de mise à jour de la thèse et qui pourra amener de nouvelles réflexions. doctorat en sciences territoriales, on va dire un cousin de la géographie au sein du laboratoire Pacte et en même temps, j'étais dans un bureau d'études qui s'appelait Indigo, un bureau d'études en développement durable où on faisait, où l'idée initiale c'était de comprendre comment ou en quoi les usages, les pratiques d'habiter pouvaient participer à l'amélioration du cadre de vie. Donc, j'étais dans un bureau d'études plutôt ingé, plutôt d'ingénieur et moi, j'amenais le côté plutôt usagé. Durant ce doctorat, j'étais aussi dans une ANR territorialité et habitabilité qui regroupait une soixantaine de chercheurs de tout horizon pour définir ce qu'était l'habitabilité dans des territoires pérubains. Ce matin, il y a une enseignante qui parlait beaucoup d'espace, alors moi, je vais parler de territoire, chacun a ses propres tropismes. Et donc, moi, mon doctorat a été vraiment très spécifique aux espaces pérubains. J'ai très peu travaillé sur la ville, je n'ai pas travaillé sur la campagne parce que presque, je considère qu'il n'y a pas de ville et qu'il n'y a pas de campagne, mais que tout est pérurbanité, entre guillemets. Et donc, pour aujourd'hui, je me suis dit en échangeant avec Emmanuel, ça pourrait être intéressant d'amener aussi de nouveaux terrains que j'ai choisi. deux types de terrains, ceux qui ont vraiment été le résultat du doctorat, c'est-à-dire c'était une initiative d'habitat individuel d'un HID aménagé par différents opérateurs, différents aménageurs dans le Gard. L'HID, c'est qu'on construit un lotissement sur des parcelles inférieures à 200 m², plutôt des petits logements et on les cumule jusqu'à avoir des fois des lotissements de 80 à 85 logements. Ça, ça a été le premier terrain que je vais vous montrer aujourd'hui. Il est deux terrains suivants, c'est deux études qu'on a en cours. La première pour l'ASPL Lyon Confluence où on travaille sur l'observatoire, on crée un observatoire de la qualité de vie dans Lyon Confluence. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu Lyon Confluence comme on sait, mais ça me faisait écho un petit peu à la présentation précédente. Et donc, je profite aussi de ces moments de rencontrer les habitants pour éprouver, pour affiner ce sujet de doctorat. Et le dernier terrain, c'est une étude qu'on mène en Haute-Loire dont là, c'est deux études, deux projets de revitalisation de trois communes différentes que je vais vous présenter qui s'appellent Caire, Costaro et Landos. Donc, on va un peu descendre avec moi dans le sud. C'était un peu trop nord-est pour moi, un truc qui avait dans le chariot, bien sûr, pour essayer de voir ce qui se passe ailleurs. Et donc, la question que je voulais un petit peu poser aujourd'hui, c'était en quoi le processus ou les processus plutôt d'inventivité habitante permettent-ils aux petits collectifs d'amplifier l'habitabilité au sein de leur pratique d'habiter. En termes de plan, je vous propose le suivant. C'est d'abord, on va revenir peut-être sur un moment de définition. ça va être un peu... Pardon, je vais essayer de le faire rapidement, mais en tout cas, la manière dont je conçois l'habitabilité, j'ai senti qu'elle était un peu différente de la manière dont vous la concevez ce matin. donc ça valait le coup de prendre le temps et de vous la présenter. Je vous présenterai quelques formes d'inventivité habitante et ce que ça produit pour les individus en termes de confort, en termes d'amélioration de l'habité. Et donc, la première définition que je vous propose, c'est celle de l'habitabilité. Celle-ci, c'est celle qu'on a sorti, acceptée, qui a été validée presque, on va dire, par l'ensemble des chercheurs de notre ANR, qui est l'habitabilité caractérise ce qui permet de répondre aux expressions personnelles de l'habité. Elle se définit comme une relation entre l'homme et son espace qui mélange des capacités et des pratiques humaines pour une part et d'autre part des qualités spatiales. Donc, les premières conditions de la formation de l'habitant et les secondes permettent la transformation de l'espace en l'habitant, qu'il s'agisse de la maison jusqu'à la planète. Donc, comment vous l'aurez compris, c'est que nous, on ne s'est pas du tout centralisé au logement, mais on a travaillé sur un habité polyutopique en relation avec différents lieux. Cette définition entraîne une réflexion sur les éléments suivants, c'est de se dire que l'habitabilité ne serait due pas à des conditions physiologiques, l'air, l'eau, qu'elle ne serait due pas aussi à des conditions primaires, la salubrité, la sécurité, les droits fondamentaux, la question des libertés, mais qu'elle est avant tout un potentiel relationnel, c'est-à-dire une modalité des sociétés à entrer en relation avec leur lieu de vie. Donc, on pourrait dire presque que l'habitabilité est ce que l'empathie est à la personne, c'est-à-dire une capacité à éprouver des situations et des émotions, à entrer en résonance avec un environnement pour apporter une réponse appropriée aux besoins d'habiter. Et donc, se pose évidemment la question de l'habitant, cet acteur qui est pour nous au cœur de ce propos parce qu'il met en lien à la fois cette habitabilité et à la fois ce territoire. D'un côté, les aménageurs ou les producteurs de logements ont eu une approche plutôt normative de l'habitabilité. L'approche relationnelle fait émerger de nouveaux référentiels qui sont encore aujourd'hui au contour incertain. Et qu'on le voit quand on développe des observatoires et on avait le cas ce matin, c'est qu'on essaie de parler de cadre-vie, on essaie de parler de relations, on essaie de les évaluer, mais comment ? C'est toujours un peu compliqué parce que peut-être ce n'est pas des indicateurs qu'il faut pour évaluer cela. Au sein de l'approche normative, l'habitabilité est un fait total qui se traduit par des dimensions éthiques, esthétiques ou idéologiques. Il en découle un besoin d'objectivation avec des nouvelles mesures comme le confort spatial qu'on a vu ou le confort thermique sur, par exemple, lequel travaille un écoquartier. Et en intégrant la notion de l'habitant, on peut décaler notre regard sur la production de la qualité, qu'elle soit sociale, relationnelle ou spatiale. Cette vision de l'action où l'habitabilité ne se comprend par sa relation à l'espace permet de passer d'un faire dans l'espace à un faire avec l'espace. Et là, je fais directement référence à la première communication de ce matin sur de partager l'espace. Ainsi, et c'est ce que je vous propose de dire, c'est qu'aujourd'hui, pour cette présentation, l'habitabilité se conçoit comme un potentiel d'action et d'interaction conditionnée par deux relations, la capacité ou les capacités des individus en relation avec les qualités spatiales. J'espère que j'ai été assez clair pour présenter ça. Et donc, l'inventivité habitante, comment pourriez-nous la définir ? Excusez-moi, j'ai essayé de ne pas imprimer pour ne pas concevoir du papier, mais je ne suis pas encore sûr. Donc, à partir de cette définition de l'habitabilité, l'inventivité est un processus permettant aux individus et aux collectifs d'accroître leur autonomie et de transformer l'espace qu'ils habitent en faisant preuve d'ingéniosité pour dépasser des normes sociales ou des normes aménagistes. Donc, elle se définit comme une débrouillardise, plus ou moins improvisée, souvent ingénieuse. C'est un art de transformer les contraintes en opportunités qui pourraient un petit peu se synthétiser par le dicton « faire avaler les moyens du bord ». Alors, on peut le voir de deux manières et vous allez sûrement en avoir d'autres plus tard. On pourrait avoir presque une vision romanesque de l'inventivité habitante, un art de l'audace que déploieraient les habitants pour bien habiter. Elle existe, il est vrai, mais aussi, on peut avoir une vision beaucoup plus liée à la fragilité sociale des individus qui est une manière de ménager l'espace de vie pour le rendre un peu moins inconfortable. Ce n'est pas une vision que idyllique de l'inventivité que je voudrais développer là, mais plutôt de décaler un petit peu notre regard. Les applications sont nombreuses dans la vie quotidienne. Toutefois, il est intéressant de noter que les inventivités habitantes sont souvent discrètes, cachées. en gros, elles n'ont pas vraiment de début, pas vraiment de fin. Elles sont comprises, mais pas toujours très bien comprises par les personnes avec qui on enquête. Donc, elles sont visibles dans les espaces ayant des ressources spécifiques de la créativité. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur les espaces périurbains, parce que, de fait, il y a des impensés, de fait, il y a des non-lieux dont on parlait précédemment, qui permettent de générer des pratiques inventives. Qui sont ces habitants, ces personnes qui sont capables de participer à des processus d'inventivité habitante ? Alors, on pourrait imaginer que tout le monde participe à ces processus. Et alors, j'ai essayé de définir trois caractéristiques et vous allez voir qu'il va y en avoir d'autres qui vont définir qui sont ces individus. La première caractéristique, c'est qu'ils ont une forte capacité interactionnelle avec les autres. Donc, on parle d'individus, oui, mais on parle d'individus en relation avec d'autres et en relation avec le lieu auquel ils habitent. Ils ont aussi une curiosité et une capacité à sortir du quotidien. Donc là, on fait référence à l'émancipation, aux capabilités dont les trois collègues présentés précédemment. Et il renvoie également aux civilités qui sont, pour moi, la première forme d'interaction pour vivre de manière acceptable avec d'autres personnes. Une fois qu'on a ces trois éléments, je peux maintenant vous présenter quelques résultats. J'ai essayé pour cette étude de travailler sur la question du logement que j'avais en tant que tel peu développé dans ma thèse. C'est vrai qu'en tant que géographe, on ne touche pas vraiment le logement. c'est d'autres, on change d'échelle. Mais là, il me semblait intéressant d'aller voir ce qui se faisait ailleurs. Le confort au sein des logements ou des espaces publics se traduit par différentes règles, différentes normes. On voit que les aménageurs ou les promoteurs ont questionné le confort d'hiver, comment on fait. Un petit peu, ils commencent chez nous à questionner le confort d'été. On voit que les logements deviennent invivables progressivement l'été à cause du changement climatique. Cela fait écho à différentes réglementations thermiques des bâtiments, je pense RT 2012, RT 2015, tout à l'heure, on a parlé d'RT 2020. L'offre de logements ou même les espaces publics ont aussi été améliorées grâce à des normes d'accessibilité. On pense évidemment aux normes pour les PMR. Mais en parallèle de cette vision très aménagiste qui pense ou qui dit créer de l'habitable ou de l'habitabilité, on s'aperçoit que les habitants doivent aussi ruser pour s'approprier les espaces. Les premières formes que je vais vous présenter ont été exprimées dans le Gard. J'essaie de trouver des photos, j'avais fait un entretien dans cette maison à Costao. C'est une commune qui est traversée par une RN88 qui voit passer 15 000 véhicules le jour juste devant le logement. En termes d'inconfort, on est plutôt bien placé, j'ai envie de dire. Et dans tous ces anciens logements, beaucoup de cette commune étaient caractérisées par un inconfort en hiver parce que les logements n'étaient pas bien pensés ou pas bien conçus pour permettre de bien habiter. Et un élément a semblé très important dans le processus créatif, c'est l'arrivée d'un enfant. Lorsqu'un ménage accueille un nouveau-né, d'un coup, son acceptation de l'habitabilité n'est plus du tout la même. En gros, pour moi, j'accepte un inconfort léger, mais quand j'ai un nouveau-né, je n'ai plus la même acceptation. Et donc, je dois ruser, m'adapter, inventer des nouvelles formes d'habiter pour essayer de rendre mon logement confortable. J'ai identifié quatre formes d'inventivité habitante. la première, c'est la régulation thermique par d'autres moyens. Par exemple, c'était cette personne qui me disait le matin, lorsqu'elle se réveille dans son logement, il fait vraiment très froid. La seule solution qu'elle a pour chauffer la cuisine à ce moment-là de la journée pour le petit-déjeuner, c'est qu'elle ouvre le four, elle allume le four, porte ouverte, et elle fait déjeuner ses enfants à côté du four pour essayer d'avoir un petit peu de chaleur. Vous voyez un petit peu ce que je disais que l'inventivité pouvait être un art de l'audace, un peu romanesque, mais aussi, ce n'est pas le même art qu'on parle avec ces habitants-là. D'autres ont des différentes tactiques pour limiter le temps passé dans le logement, trouver un prétexte à quitter le logement, rester ailleurs. D'autres réalisent des petits travaux d'aménagement. Je pense au calfeutrage des VMC, au calfeutrage en haut, sur les fenêtres, etc. Par du carton, par du plastique, par des torchons, j'ai pu voir moult choses. Et donc, se pose évidemment la question de savoir si c'est bien une réussite en termes de confort thermique. Je ne sais pas, je ne suis pas du tout thermicien, mais toutefois, ça a participé à créer de l'habitabilité parce que les habitants ont pris part à leur logement, l'ont construit, l'ont pensé, l'ont imaginé, l'ont modelé pour essayer de se l'approprier. Toutes ces formes d'inventivité habitante pourraient révéler un souhait pressant de déménagement en disant si on ruse autant pour essayer de bien habiter, c'est qu'on veut quitter les lieux. Et or, je n'ai pas ressenti de cette manière. j'ai plutôt ressenti un vrai attachement au lieu, mais au lieu pas en tant que logement, au lieu en tant que polytopie, d'être en relation de voisinage avec ses voisins proches, avec les commerçants, avec les équipements du quartier, avec les associations. Et donc, tout ceci a participé à créer de l'habitabilité. Est-ce qu'il me reste de temps ? Parce que j'ai plein de demandes. Cinq minutes. Alors, il y a un exemple que j'aime bien présenter. Je vous propose, on ne va peut-être pas présenter la manière dont les gens sur Lyon Confluence s'adaptent à la chaleur, mais il y a un exemple que j'aimerais bien vous présenter. C'est l'inventivité habitante du côté des adolescents dans le Gard. Donc ça, c'est un vrai sujet, ça c'est le vrai sujet entre guillemets de ma thèse. Au sein des espaces publics, il y a différentes formes d'inventivité, de l'art de la datation et forcément dans les lotissements elle est grandissante. De manière habituelle, les adolescents ont besoin de se retrouver entre eux à l'écart du regard des adultes. La maison n'est vraiment pas le meilleur endroit pour retrouver ses amis, pour discuter, pour éprouver l'adolescence. Par contre, les contours des lotissements, les non-lieux sont toujours, en tout cas, dans l'ensemble, dans les huit expériences d'habitat à Nouvelle-Dance, des lieux pour les jeunes pour transformer l'espace, pour éprouver l'espace. Ils pouvaient profiter de l'ombre d'un bosquet, d'un entre-deux autoroute voie ferrée, d'un bassin de rétention pour eux créer une habitabilité la plus confortable possible à ce moment-là. C'est intéressant de décaler le regard où nous, aménageurs urbanistes, on conçoit des espaces de l'inhabitable en quoi un bassin de rétention d'eau est habitable. Allez le dire aux jeunes, ils vont vous montrer toutes les capacités qu'il y a dans ces espaces-là. Donc, ces adolescents avaient trouvé des solutions simples, appropriées, répondant à leurs besoins au moment donné. Donc, j'ai pu voir des installations très rudimentaires, j'en conçois, avec des salons de jardin qu'ils avaient piqués, je ne sais pas où, des glacières pleines de soda ou de bière, des parasols, du mobilier en palette qui faisaient que les gens, les enfants, avaient eux-mêmes créé un lieu habité. Ces exemples sont révélateurs de la définition de l'habitabilité où je vous disais que c'est le potentiel d'action et d'interaction entre des capacités d'action des individus et des qualités spatiales. Donc, ces entre-lieux ont offert aux ados des ressources de créativité et d'adaptation permettant aux jeunes de se sentir bien ici. Ils pouvaient se retrouver là lors de leur temps libre dans un espace familier, imaginé et ménagé par eux. Évidemment, par contre, cette mise en capacité des jeunes n'a pu se réaliser que progressivement, mais par contre sans déterminisme territorial. Donc, cela a demandé une forme de socialisation qui peut être générée par des événements conviviaux. Je pense aux fêtes de village ou les fêtes de taurine dans le Gard qui ont permis de créer du lien entre les ados. Je pense également aux associations qu'elles soient sportives ou scolaires ou encore aux pratiques d'entraide et de solidarité. Donc, il y aurait ainsi un apprentissage ou une reconnaissance de capacité propre de l'inventivité habitante, des savoir-faire d'animation, des savoir-faire d'habilité technique, un art de la débrouillardise et du do it yourself. Et dans le peu de temps qu'il me reste, j'ai voulu présenter enfin quelques ressources de la créativité habitante. Je ne sais pas si le terme de ressources est bien choisi. Je me questionne encore dessus. Peut-être qu'on pourra le discuter. Qui sont les civilités qui entraînent forcément la coopération, le bien-être et une notion d'ancrage. Ça sera ma conclusion. Les civilités qu'on pourrait dire minimales sont le point de départ de l'inventivité habitante. Elles peuvent déboucher sur des relations plus fortes qui permettent d'expérimenter collectivement avec le territoire. Ce que je me suis aperçu, c'est qu'il existe peu d'inventivités habitantes qui sont aspatiales ou asinteractionnelles, c'est-à-dire qui n'ont aucun lien avec l'altérité. Il est fort probable que d'autres formes de solidarité impensées lorsqu'on parle d'habitabilité par des normes aménagistes existent. Cependant, il a toujours été très difficile à les recueillir. Aujourd'hui, on voit que, par exemple, les groupes tels WhatsApp génèrent des civilités plus ou moins minimales, mais qui participent à diffuser l'inventivité habitante. J'avais un exemple qui montrait la gestion des placards en été pour accueillir la chaleur et la régénérer en journée que d'un coup, les habitants de Lyon-Confluence ont tous connu à l'espace d'un été, une canicule pour essayer d'adapter leur logement à cet inconfort d'été. Et on voyait bien que cette civilité minimale a permis de diffuser l'inventivité. Au sujet de la mobilisation ou de l'apprentissage de la coopération, et là je fais référence à Sénette qui dit que coopérer est un échange entre différents participants qui eux-mêmes bénéficient de cette rencontre, c'est qu'on voit au sein des inventeurs du quotidien que la coopération est un atout social où pour entreprendre, il est nécessaire de rencontrer l'autre pour affiner le processus, pour l'améliorer, afin de répondre à cette quête d'habitabilité. L'exemple de l'aménagement des jeunes dans le Gard est un vrai laboratoire de coopération. Les jeunes ont dû agencer entre l'espace, trouver des ressources de manière collective, développer une capacité d'écoute, une gestion du désaccord et la facilité de trouver des terrains d'entente, l'acceptation de la différence et même parfois la gestion du bon compromis. La facilité de cette coopération tient du fait que les personnes ont des intérêts communs, partagent les mêmes espaces habités, mais en parallèle, la difficulté, c'est que chaque personne n'a pas les mêmes ressources matérielles, n'a pas les mêmes ressources psychiques, n'a pas les mêmes ressources physiques et donc il y a toujours des difficultés à s'entendre. Une dernière caractéristique, une dernière ressource qui serait le bien-être qui participe directement ou peut-être qui est plus une résultante finalement de l'inventivité habitante. Concrètement, on s'aperçoit que les gens font des micro-changements avec l'espace pour avoir une relation qui devient plus forte ou qui génère une relation plutôt plus forte avec les lieux pour qu'ils répondent mieux aux attentes du bien-être. Ce bien-être spécifique fait référence aux diverses possibilités de fonctionnement qu'une personne puisse réaliser en lien avec la notion de capabilité développée par Amartya Sen. L'inventivité a pour moi un lien très fort avec le bien-être pour deux raisons. La première, c'est qu'elle permet de réaliser des actions par un ensemble de combinaisons permettant de développer, de construire la liberté des personnes et surtout de par cette liberté de jouir de leur bien-être. L'habitabilité se définit donc par une justesse de disposer de suffisamment de liberté. Autre élément qui est plus à corriger avec Amartya Sen, c'est le fait d'avoir un rapport à une éthique de l'habiter ou du bien-habiter. L'inventivité habitant ne se résume pas à des fins individuelles, mais dépend de relations aux autres comme l'altruisme, la solidarité ou encore l'ancrage. Emmanuel, il faut que je finisse. Je finis, alors j'avance tout ça. Pour terminer, je vais juste conclure. Au début, je pensais développer une notion d'ancrage, mais on peut la changer. On aura l'occasion de la rediscuter. Pour terminer, j'ai souhaité ma pratique d'aujourd'hui de consultant en démocratie participative à l'inventivité habitante et à montrer à travers la notion de participation ce que ça peut produire. Ce sont des formes de participation citoyenne relatant d'un art de transformer l'espace en parallèle des instants de démocratie participative ou des démocraties représentatives avec une posture plus militante. Ces nouveaux modes d'action collectifs connaissent une très forte diffusion sur les réseaux sociaux, se caractérisent par un refus de la hiérarchie, un refus d'un contrôle sécuritaire et même souvent un goût fort pour l'humour. Je pense par exemple à tous ces multiples exemples de petits jardinages, des incroyables comestibles ou encore le parking day avec l'aménagement jour donné en septembre pour une place de stationnement. L'inventivité habitante est moins engageante d'un point de vue politique mais participe de la même manière à cet art de transformer l'espace afin d'améliorer son confort. L'inventivité habitante ou la participation renouvelle le jeu du pouvoir local. Elle s'oppose à cette vision que la démocratie représentative souhaite que les citoyens soient institués dans nous. Ici, ce sont les gens qui prennent en charge un moment donné, un lieu donné, un problème spécifique qu'ils cherchent à régler sans forme d'autorisation parfois en opposition c'est le cas de la participation ou parfois à côté ou en parallèle c'est plus le cas de l'inventivité habitante. Merci, j'en ai terminé là pour cette présentation. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions soit dans la salle soit à distance ? En fait, les gens ne t'entendent pas à distance donc l'intérêt des micro-poids c'est de pouvoir partager ta question avec les personnes à distance. Bonjour, merci pour cette présentation j'aurais été très intéressée que vous puissiez peut-être répéter ce que vous entendez par ou ce que Sen entend par l'éthique de l'habiter. Alors, j'ai peut-être plutôt moi considéré ce que les habitants ont défini comme éthique de l'habiter. Lorsqu'ils rusent ou lorsqu'ils transgressent on n'est pas forcément sur l'éco-geste qu'on parlait ce matin. Par contre, c'est une éthique qui est plus sociale, qui est plus liée à l'altruisme, qui est plus liée et moi je trouve alors j'hésitais à en parler mais à cette notion un petit peu de prendre soin de l'autre, de prendre soin du territoire où on habite et l'éthique va dans ce sens. C'était très intéressant quand on parlait avec les parents de l'arrivée d'un enfant et comment ils devaient changer leur pratique d'habiter ou lorsqu'ils parlaient avec les voisins et le fait de ménager l'altérité avec un symbole qui était super intéressant dans le périurbain c'est la haie de Thuyas qui est un lieu d'éthique formidable un lieu interactionnel et en même temps une limite extraordinaire pour nous géographes. En tout cas, l'éthique était plutôt moi je l'ai perçue un petit peu de cette manière et en tout cas c'est comme ça que j'ai choisi de l'attraper. Donc ce n'était pas une éthique développement durable même si elle y participait finalement en tout cas il n'y avait pas un côté militant c'est-à-dire je fais attention à la planète sur laquelle vivront mes enfants ce n'était pas dans ça c'était plutôt quelque chose de l'ordre de l'entraide de l'altruisme de la solidarité et derrière du care évidemment. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas de questions en ligne ? Un dernier rappel. Merci beaucoup Adrien pour cette intervention. J'attends mais je vois qu'il n'y a pas de questions en ligne. Un grand merci je pense que ça nous a ça a bien permis je pense de créer une lecture différente de celle qu'on avait ce matin qui est bien complémentaire mais qui pointe bien ce souci cette place aussi de l'enjeu de liberté qui existe de par ce besoin d'habiter un lieu c'était très très instructif on va changer d'échelle on va te laisser on va te laisser partir aussi parce que tu dois aussi reprendre un train donc je te remercie en tout cas d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous et on va